Le Premier ministre Robert Begrimambé a procédé samedi 3 août à Odiné à la pose de la première pierre des travaux de construction d'une université. Prenant l'exemple de la Corée du Sud, il a relevé l'importance de l'éducation dans le développement d'une nation. La Corée du Sud a mis une action particulière sur la formation de ces jeunes et de ces gens ainsi que de ces femmes, la formation. À l'université d'Odiné seront enseignées les sciences et technologies, les sciences biologiques, l'agro-industrie et les techniques alimentaires ainsi que la médecine. Il y aura également un institut des sciences vétérinaires et une école de commerce et de gestion. Nous avons privilégié, soit à la peine, les sujets courts et pertinents, en l'occurrence des puissances professionnelles qui se font en croissant. Ce sont donc des sujets courts et dans lesquels les profils de compétences acquis par les étudiants sont ceux qui sont recherchés sur le marché de la droite. Mais au niveau de son fonction éducatif, cette institution sera un cours d'innovation et de recherche, c'est différent de l'économie locale, mais en direct des investissements dans nos régions. À l'université d'Odé, on verra que les investissements de l'université d'Odé, l'établissement de son excellence Alassane Ouattara, au bonheur des populations du district du Denguele. Cet établissement, qui porte à 10 le nombre d'universités publiques nationales, sera construit sur 402 hectares pour un coût global de plus de 114 milliards de francs CFA. Le ministre Adama Diawara a annoncé la création, après 2025, de quatre nouvelles universités. Il s'agit de la ville universitaire d'Adiaké, de l'université d'Aben Gourou, de l'université de Dabou et celle de Daoukou.